La première partie du marché est remplie, la deuxième ça va être d'aller gagner à court trait. Comment vous allez préparer le match déjà ? Moi je crois qu'on va la préparer comme le match d'aujourd'hui. On n'a pas les choses en main, donc on va aller là-bas pour aller essayer d'accrocher les trois points et avoir la chance de rester en D1. Je crois qu'on a montré aujourd'hui qu'on a été une bonne équipe, qu'on méritait de rester en D1. Et maintenant à nous de le prouver au prochain match et de faire le taf, j'ai envie de dire. Ça va être une première pour toi de jouer dans des conditions aussi extrêmes, j'ai envie de dire ? C'est vrai que la relégation est un truc que je ne connaissais pas quand j'étais au standard. Mais voilà, il faut faire avec. Je crois que c'est comme ça, dans une carrière de football, tu as plusieurs trucs. Et voilà, aujourd'hui on se bat pour le maintien. Et je pense que maintenant ça sera encore plus beau si on arrivait à se maintenir. Tu parlais de ton époque au standard, donc ce soir c'était un match un peu spécial pour toi. Il n'y a pas d'état d'âme d'avoir gagné contre tes anciens coéquipiers ? Non, bien sûr, non, non, pas du tout. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, j'ai des amis que j'ai souvent en contact et que quand je rentre sur Liège, je vais manger avec eux. Donc j'ai quand même une bonne amitié avec certains joueurs, mais voilà, aujourd'hui on était adversaires. Et d'un côté comme ça, je pourrais un peu les charries, les chambrer parce qu'on a gagné ce soir. Comment on se sent quand le résultat dépend d'un autre match et qu'on entend les supporters créer dans les tribunes ? On se demande un peu ce qui se passe de l'autre côté ? Bon, on se demande ce qui se passe, mais après, voilà, je crois qu'il nous restait quelques minutes de jeu, on souffrait. Je crois que ce n'est pas à ce moment-là de se dire qu'est-ce qu'ils font ou pas que ce soit, voilà, il faut rester concentré et tenir, et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, franchement, je suis content, je suis fier du groupe, de leur prestation aujourd'hui et voilà, je crois que tout le monde pourra aller bien dormir ce soir. Tu as entendu crier à la fin ou pas ? Ouais, bien sûr, on a entendu tout le cup, mais ils sont toujours là. Aujourd'hui, franchement, c'était bien, c'est une bonne atmosphère, ça nous a beaucoup aidé et je pense qu'aujourd'hui, c'est une victoire du stade, des supporters. Aujourd'hui, c'est une victoire de tout mon cran. On a fait notre part du boulot aujourd'hui. L'état d'esprit était là, la manière était là et le résultat au bout du compte et ça nous permet de jouer encore pour quelque chose la semaine prochaine. Donc nous, on va de nouveau essayer de rééditer la même prestation qu'aujourd'hui et espérer qu'il y ait un score favorable de l'autre côté. Comment on se sent quand le score dépend d'un autre match ? On se sent que, voilà, on n'a pas les choses en main d'une part et d'une part, on n'a pas d'influence sur ce qui se passe de l'autre côté. Donc on doit faire abstraction complètement de ce match de Westerlo contre Genk et nous-mêmes, comme on l'a fait aujourd'hui, essayer d'afficher un bon état d'esprit, aller jusqu'au bout. Parce qu'on a encore eu une chance de se sauver et on a eu une chance de sauver ce beau club et on va essayer de jouer cette carte jusqu'au bout. Et un mot peut-être pour les supporters qui viendront la semaine prochaine, nombreux j'imagine ? Écoutez, ce n'est pas trop loin, c'est un petit quart d'heure de route, donc j'espère qu'ils seront derrière nous comme ils l'ont été aujourd'hui. Fantastique et j'espère qu'ils seront nombreux là-bas pour nous soutenir et pour nous crier jusqu'à la victoire.